Musique 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 Je sais que tu es là Je sais que tu es là Je sais que tu es là Merci Seigneur, tu as le Dieu qui conduit ce moment. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta main. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Un adorateur est en train d'acclamer le Dieu qui ne peut jamais l'abandonner. Un adorateur est en train de placer les cris de joie. Vers le Dieu qui ne va jamais l'abandonner. Vers le Dieu qui continuera à marcher avec lui. Vers le Dieu qui sera avec lui jusqu'à l'éternité. Le seul unique et le véritable qui protège les barres. J'aimerais que tu puisses lever ta voix. Que tu puisses acclarer, Jésus. Que tu puisses faire du prix. Que tu puisses lever ce que tu vois. Parce qu'il ne va jamais l'abandonner. Il a dit je ne t'abandonnerai pas. Je ne te déresserai pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons commencé à préparer mes déclarations pour traverser mai 2022. En nous appuyant sur ce texte de acte 27, verset 25. Je veux lire rapidement acte 27, 24. Je commence par 24. C'est Paul qui parle. Paul dit, n'écris un point. Il est en train de dire, n'écris un point. Il faut que tu comparaises devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pour cela Paul s'élevé. Il a dit, c'est pourquoi au homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul est en train d'aller à Rome pour être jugé. J'aimerais que tu me suives vraiment. Parce que je suis en train de préparer ton cœur pour que tu comprennes que le mois de demain, le Seigneur est en train de réserver pour nous des très bonnes choses, des très bonnes surprises. Bien aimé, à chaque fois, n'accepte jamais la fatalité. N'accepte jamais la fatalité. Et le Seigneur m'a conduit aujourd'hui à te donner cette déclaration. Cette déclaration que je veux te dire concernant le naufrage. Concernant le naufrage. C'est difficile lorsqu'on parle du naufrage. C'est que le navire est perdu. Tout est perdu. Mais c'est que j'aime. On a parlé du naufrage ici. Mais Paul et les gens qui étaient dans le navire, personne n'est mort. Personne n'est mort, bien aimé. C'est pour te dire, comme on a envie de dire, il en sera comme il m'a été dit. Oui, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un qui passe par un péril, qui passe par un désastre, le naufrage. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi c'est cette déclaration. La première déclaration qu'il m'a dit de te dire, c'est que Dieu est dans ta barque, tu ne couliras pas. Il m'a dit de te dire que Dieu est dans ta barque, tu ne couliras pas. Je n'ai jamais vu Jésus dans la vie d'une personne. Et cette personne sombrée pour toujours. Non, ça n'arrive pas bien. Parce qu'il est dans la barque de ta vie. Il est dans la barque de tes projets. Il est dans la barque de tes enfants. Il est dans la barque de ton couple, de ta famille. Il m'a dit de te dire que tu ne couliras pas. Tu ne couliras pas, c'est impossible. C'est pour cela, plus je suis en train de parler, plus tu es en train aussi de parler à toi-même. Bien aimé la prière. Oui, à un certain moment, nous nous adressons aux démons, nous les chassons. À un certain moment, nous parlons à Dieu. Mais à un certain moment, bien aimé, nous nous parlons à nous-mêmes. Je pense que tu te parles à toi-même. C'est pour cela, à un certain moment, David est en train de dire « Pourquoi tu as battu mon âme, espérant l'éternel? » Donc ici, nous faisons une situation où il était tellement lui-même abattu. J'aimerais que tu puisses dire « Je ne coulerai pas. » « Je ne coulerai pas. » « Dieu est dans ma barque. » « Je ne coulerai pas. » Commence à prendre chaque domaine de ta vie. Il m'a dit de te dire « Ah, ah, est-ce qu'on va parler du naufrage ? » « Oui, le vent souffle de gauche et à droite. » Comme Paul qui était prisonnier avec tous les autres qui étaient dans le navire. Le vent soufflait très fort. Mais il m'a dit de te dire que tu ne couleras pas. La deuxième déclaration qu'il m'a dit de te faire, c'est que malgré le naufrage, le navire n'a pas coulé parce que Paul était porteur de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne couleras pas ? Parce que tu es porteur de la présence de Dieu dans la barque. Tu ne peux pas couler. Tant que Paul est là, Paul est un prisonnier, bien sûr. Ah, mais un prisonnier extraordinaire. Un prisonnier qui a la présence de Dieu en lui. Pour te dire que tu es porteur de la présence de Dieu. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit la fois passée. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit il y a dix ans, il y a cinq ans. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de choses, bien aimé. Tu es le choix de Dieu, ne l'oublie pas. Que ce que tu es en train de traverser, ne te fasse pas oublier qui tu es. Parce que tu es le choix de Dieu. Donc tu es porteur de la présence de Dieu. Deuxième déclaration qu'il m'a dit de te dire, C'est qu'à cause de toi, ta famille ne va pas couler. À cause de toi, bien aimé, tes enfants vont réussir. À cause de toi, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Et il ne fera rien. Il ne fera rien contre tes enfants, contre tes fiançailles, contre tes études, contre tes projets, contre ta maison. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu croies à cela. Parce qu'il m'a dit, alors que tu seras en train de parler, il y a quelqu'un qui sera en train de recevoir ces paroles. Quelqu'un qui est en train de se dire, mon frère, il dit, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Parce que quand le naufrage arrive, bien aimé, tu ne sais même pas saisir. Parce que c'est le pouvoir de la nature. Donc des choses qui te dépassent, qui font que toi-même, tu n'arrives même pas à expliquer. Toi-même, tu n'arrives même pas à maîtriser. C'est que toi, tu ne sais pas maîtriser. Parce que tu es porteur de la présence de Dieu. Dieu va le maîtriser. Dieu va le maîtriser. Il faut que tu croies en cela. Troisième déclaration qu'il m'a dit de te dire, c'est que ce naufrage n'est pas pour te tuer. Mais c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu. C'est pour que tu témoignes des bontés de l'Éternel. Non, ce n'est pas pour mourir. Non. Naufrage, oui. Mais mort, non. Je demande que tu le déclare. Naufrage, oui. Péril, oui. Ça peut arriver. Mais la mort, non. Ni spirituelle, ni physique. Il faut que tu puisses le refuser, bien aimé. J'aime Jean. Jean 11, verset 4. Il me dit quoi? Jésus est en train de dire, cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Ce naufrage n'est pas pour la mort. Non. Cette perte que tu as connue dans tes affaires, ce n'est pas pour la mort. Bien aimé, arrête ça. Maintenant, tu commences à souffrir de toutes sortes de maladies. Les maux de l'estomac que tu as. Toutes ces pics de tension que tu as. C'est parce que tu commences à trop réfléchir. Cette perte. Le Seigneur était sur son trône quand le vent a commencé. Le Seigneur savait que Paul était là. Le Seigneur savait qu'il était prisonnier. Le Seigneur connaissait toutes ces choses. Mais il a laissé. Il y a deux fois où Dieu laisse le naufrage pour que demain tu puisses dire que j'ai un Dieu qui est capable, qui est capable de maîtriser les sauts. Il faut que tu croies en cela. Bien aimé, combien de fois nous nous décourageons ? Combien de fois nous nous fatiguons ? Pour un rien, tu te fatigues. Mais n'oublie pas. Déclare. Je ne sais pas dans quel domaine il y a ce péril. Je ne sais pas dans quel domaine il y a ce naufrage. Où tu es en train de regarder ? Ici, il n'y avait plus d'espoir. Pour cela, Paul s'élève pour les rassurer. Parce qu'il ne croyait même plus. Et plus, vous allez voir qu'ils ont fait 14 jours sans manger. Les commerçants qui jettent leur marchandise pour dire que c'était grave. Je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas le stade de la maladie. Je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise rien. Mais le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un, d'une manière particulière, que ce péril n'est pas pour t'amener à la mort. Ce péril n'est pas pour t'amener à la mort. Ce mari qui est parti pour un temps, tu veux que tu cherches Dieu. Et que tu te lèves pour dire qu'il y a un Dieu qui ramène les cœurs des enfants vers l'enfer. Il faut que tu crois en cela. Pour que tu te lèves pour dire qu'il n'y a aucune maladie qui ne peut être guérée par Jéhovah. C'est ce que Dieu me demande de te dire. Il est en train de te dire que tu es là. Tu es en train de me souffrir. Tu es en train de te dire, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Est-ce que Dieu va m'abandonner? Dieu peut m'abandonner. Tu commences à te poser des questions. Il m'a dit de te dire, c'est pour servir à la gloire de l'Éternel. Cette maladie, cette maladie ne va pas t'amener à la mort. Quatrième déclaration qu'il m'a dit de te dire, c'est que le naufrage ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le naufrage ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Bien aimé, le naufrage ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Parce que tu vas arriver là où Dieu t'attend. Tu vas faire les choses que tu devais faire sur cette terre. Rien ne va te l'empêcher. Rien ne va te l'empêcher. Parce que Paul, si vous lisez acte 23, le verset 11. Dieu lui avait dit, prends courage. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. En partant vers Rome, est-ce que Paul savait qu'il y aurait ce naufrage? Non, mais c'est que moi j'aime dans cet homme de foi. Il est resté calme. N'oublions pas que là, lui, il a les chaînes. Les autres n'ont pas des chaînes. Donc les autres peuvent se jeter à l'eau. Donc la personne qui peut mieux, on peut dire mieux mourir, c'est lui parce qu'il a des chaînes. Comment est-ce qu'il va nager? Comment est-ce qu'il va avancer? Comment est-ce qu'il va, il va même, comment il va faire? Parce qu'il a encore des chaînes. C'est pour te dire que même si ça souffle, comment? Sache que Dieu est sur son trou. Une fois que je me suis retrouvé dans une situation difficile, j'ai prié bien aimé. J'ai jeûné. J'ai fait trois jours de prière. J'ai fait sept jours de prière. Mais plus je priais, plus la situation ne faisait que s'empirer. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ce n'est pas possible. Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là. Donc tu ne vois même pas tout ce temps que je suis en train de prier. Alors que je parlais à quelqu'un qui a déjà fait toutes sortes de prières. C'est-à-dire, ces prières que nous sommes en train de faire en ces instants. Lui, il avait déjà fait ça avant. Il est déjà en prière. Mais plus il est en train de prier, plus les choses commencent encore à s'abîmer d'abordage. Mais le Seigneur me dit de dire à cette personne-là qu'il est sur son trône. Il est sur son trône. Il est sur son trône. C'est pour cela que nous avons chanté ce chant pour dire, je sais que tu es là. Et souvenez-vous de Marc 4, le verset 35. C'est Jésus qui vient et qui dit, allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Mais là-bas, il y avait le tourbillon. Quand il est en train de parler pour dire, passons à l'autre bord. C'est comme si quelqu'un, il est en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il est en train de nous suivre. Mais il se rend compte que ça bloque des partout. Bien-aimé, pendant ces trois jours, nous allons réveiller le maître qui dort. Et il va dire à la tempête, tais-toi. Nous allons réveiller le maître, il va dire à la tempête, tais-toi. Oui, le maître qui dit, passons à l'autre bord. C'est le même maître qui sait qu'en cours de chemin, il y aura le tourbillon. Il faut que tu le saches. Beaucoup se découragent. Il dit, est-ce que j'avais entendu Dieu? Le Seigneur me dit de te dire que tu avais vraiment entendu Dieu. C'est Dieu qui t'a béni de faire cette affaire. C'est Dieu qui t'a béni de l'entendre dans ce projet. C'est Dieu qui t'a béni. C'est tout simplement pour te montrer une autre facette de Lui. Une autre facette de Lui que tu ne connais pas. Bien-aimé, si tu ne connais que le Dieu qui peut guérir de malaria, il faut que tu connaisses que c'est le Dieu qui peut guérir. Si tu ne connais que le Dieu qui a la capacité peut-être de donner le minerval, tu dois croire qu'il est le Dieu qui a la capacité de donner les enfants là où les mènent. Ça veut dire que c'est impossible. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions le comprendre, que nous puissions le connaître dans une autre facette. C'est pour cela que les choses bloquent. C'est pour cela que ce soir, nous croyons, alors que nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il dort? Il ne dort pas. L'aim le dit, il ne dort ni le sommeil. Mais nous allons bouger le trône de Dieu. Il faut que tu croies à cela. Pour dire que moi demain, moi je veux voir, moi je veux palper, parce que Dieu est avec moi. Le même Dieu qui m'a dit, passons à l'autre bord. C'est le même Dieu qui est avec moi. Au fait, ce premier jour, je suis en train de préparer ton cœur. Je suis en train de préparer ton cœur pour que tu croises, pour que tu te lèves. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois qu'alors que tu es en train de me suivre maintenant, quelque chose peut se passer dans ta vie. Mais la chose ne peut pas se passer si toi tu ne crois pas. Moi je crois en ces deux. Je l'ai vu agir dans la vie de beaucoup de gens. Je l'ai vu dans la Bible, bien aimé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est le même Dieu. Ce tourbillon ne va pas te tuer. Ça ne peut pas te tuer parce que c'est lui qui a dit, passons à l'autre bord, passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Le grand tourbillon qui s'est léveillé, Dieu savait. Cinquième déclaration, il m'a dit de te dire, « Le Dieu qui a créé les eaux, il connaît mieux les eaux que toi. » Le Dieu qui a créé les eaux, il m'a dit, « Il connaît mieux les eaux que toi. » Il m'a dit, dans l'Op. 24, le verset A, l'Op. 24, le verset A, il m'a dit, « À l'éternel, la terre, et c'est qu'elle renferme toute la terre, tout ce que tu vois ici sur la terre, c'est contrôlé par celui qu'on appelle Jéhovah. C'est contrôlé par le Créateur de toutes choses. » Il m'a dit, « Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans lui. Tout ce qui a été créé bien-aimé, qu'est-ce qui t'a fait peur ? Quelle forme de eau ? Quelle forme de tempête ? Quelle forme de naufrage ? Peu importe la forme que ça prend, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique, je ne sais, une déception qui t'a brisé le cœur. Mais le mérant grâce à Dieu, celui qui a permis ce péril, celui qui a permis, je parle à une fiancée, à une femme qui est fiancée, et que le fiancé est parti. Celui qui a permis toutes ces choses, tu ne vas pas mourir. Le naufrage dans lequel tu te retrouves, tu ne vas pas mourir. Il contrôle les os. J'ai aimé, alors que je lisais l'histoire de Gédéon, Jésus 6, le verset 23. C'est Dieu qui est en train d'exhorter Gédéon. Dieu lui-même a dit à Gédéon, Jésus 6, le verset 23. Et l'éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Mais quand le naufrage vient, on voit déjà la mort. Il y a quelqu'un qui voit la mort. Il y a quelqu'un qui voit déjà le tableau sombre de la mort. Il y a quelqu'un qui regarde et se dit, c'est fini pour moi. Je ne sais même pas si je vais entrer en mai. Tu vas entrer. Tu vas entrer en mai. C'est pour cela, comme Dieu a dit à Gédéon. Moi, je viens de te dire, ne crains point, sois en paix, tu ne mourras pas. Ça, c'est avant le combat que Dieu est en train de parler. Je ne sais pas que tu te retrouves dans quel combat bien aimé. Peut-être que ça ne souffle pas si fort, mais tu es en train de voir le vent qui se lève. Tu es en train de voir le vent qui se lève. Le psalmiste dit, éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, où je trouve un abri. Il est un abri, un abri pour tes enfants, un abri pour toi. J'aimerais que tu parles, que tu dises, je suis en paix. Je ne crains rien. Je ne mourrai pas. Je suis en paix. Je ne crains rien. Je ne mourrai pas. Ce temps, le Seigneur me dit, c'est aussi pour quelqu'un. Parce que dans les jours qui viennent, il se peut qu'il y ait un naufrage. J'aimerais que tu te souviennes de ce temps. Tu te souviennes de ce moment. Peut-être que je suis en train de parler, tu ne vis pas ces choses. J'aimerais que ces paroles restent en toi, restent gravées en toi, pour que tu comprennes que Dieu est avec moi. Bien aimé, il n'y a pas d'autre Dieu. Qui est l'éternel ? Qui est Dieu si c'est né l'éternel ? Qui est Dieu si c'est né l'éternel ? Le même Dieu qui est avec toi dans l'abondance, c'est le même Dieu qui est avec toi dans l'adversité. Il n'a pas changé, il est le même. Le même Dieu qui est avec toi dans l'adversité. Alors commence à dire le même Dieu qui est avec moi dans l'abondance, c'est le même Dieu qui est avec moi dans l'adversité. C'est le même Dieu qui est avec Joseph dans le palais. C'est le même Dieu qui est avec Joseph à la citerne. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sixième déclaration que Dieu m'a dit de te dire C'est que ce naufrage est un signe Que Dieu est capable de te protéger Partout où tu iras Il m'a dit de te dire que ce naufrage Ce péril, ce problème Cette situation Il le permet pour que tu puisses comprendre Qu'il est capable de te protéger Partout où tu iras Partout où tu iras Peu importe là où tu me suis La ville là où tu es, le pays là où tu es Le quartier là où tu es Peu importe, il m'a dit de te dire Tout ce que tu peux vivre Le difficile, le compliqué C'est pour que tu puisses comprendre Qu'il peut te protéger partout où tu iras Partout où tu iras J'aime un chronique 18 le verset 6 Un chronique 18 le verset 6 L'éternel protégeait David Partout où il allait Partout où il allait Quand on dit partout dans la forêt Quand on dit partout dans un milieu hostile Quand on dit partout au milieu des sorciers Quand on dit partout là où il y a des magiciens Quand on dit partout à l'hôpital En prison Quand on dit partout bien-aimé C'est partout dans les os sur la terre Dans les serres Je ne sais pas quel niveau est ton combat Quand on dit partout C'est le Dieu qui est omnipotent Il est partout, il connaît tout Et en même temps il est partout Le diable n'est pas partout Le diable n'est pas partout Le diable n'est pas partout Notre Dieu n'est pas partout Il est ici alors que nous sommes en train de prier Et je crois que là où tu es Que l'onction qui est ici C'est pour toi d'affecter ta vie maintenant Là où toi tu te trouves Le Seigneur est avec toi Le Père de Dieu qui est avec nous ici Est avec toi là où tu es dans ta chambre Là où tu es en prison je le sais Là où tu es Il est le message Il est avec Dieu C'est la même manière qu'il a marché avec ta vie Et le diable de Dieu le protéger Partout où il allait Dieu était avec lui Ce pour cela ouvre la Bible avec moi Esaïe 43 le verset 2 Il dit quoi Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves inutiles Tu pergeront pas Ça c'est pour préparer ton coeur bien aimé Tu vas traverser Tu vas traverser Tu vois les eaux là Que tu n'arrives pas à maîtriser Déjà Cette promesse Est déjà une confession Pour dire que Tu vas traverser La Bible ne dit pas si tu t'arrêtes dans les eaux La Bible ne dit pas si tu tombes dans les eaux La Bible ne dit pas si tu sombres dans les eaux La Bible ne dit pas si tu te noies dans les eaux La Bible dit quoi Si tu traverses Donc Dieu a prévu la traversée pour toi Le Dieu qui marche sur les eaux A prévu la traversée pour toi Il faut que tu comprennes ces choses Tu ne peux pas t'arrêter dans les eaux Tu ne peux pas t'éloigner dans les eaux Tu as entendu dire mes marchandises, mes affaires, mes enfants, mes projets Personne ne va t'arrêter dans les eaux Les eaux c'est pour les traverser Celui qui a traversé la mer Celui qui a marché sur les eaux Est capable de te faire traverser dans les eaux C'est pour cela qu'il dit Ils ne vont pas te submerger Ils ne vont pas te submerger Le diable a menti Septième déclaration De la même manière que Dieu a fixé les limites Aux eaux depuis la création De la même manière qu'il a fixé les limites A ces eaux qui ont tendance à te submerger Il m'a dit Il a fixé les limites aux eaux Mais Dieu lorsqu'il a créé Il a créé les océans Il a créé les mers Il a créé le ciel Est-ce que tu sais que les nuages sont les eaux qui sont suspendues Depuis la création C'est suspendu, il a mis les limites Dieu n'est plus revenu à la création pour changer les choses Non, parce que tu es le projet de Dieu Et que Dieu a déjà fait ce projet depuis le temps ancien Il ne vient pas pour réparer Il n'est pas celui qui s'étonne par rapport aux imprévus de ta vie Non, c'est toi qui t'étonnes Ne t'étonnes pas Appuie-toi sur celui qui ne bouge pas sur le trône Il a fixé les limites Il m'a dit qu'il a fixé les limites à ses eaux Ils ne vont pas rentrer en tes eaux Il a fixé les limites Il y a toujours des limites pour fixer Un jour je marchais Et je disais à Dieu Je vais passer le moment difficile Il a dit Seigneur tu m'as laissé Seigneur tu m'as abandonné Il m'a dit non J'ai fixé les limites J'ai dit Et si cette personne me tue aujourd'hui Il ne peut pas te tuer parce que j'ai fixé les limites C'est lui qui fixe les limites Le Dieu de la création Qui a fixé les limites depuis la création Alors qu'avant qu'il ne te crée Il a déjà fait le film de ta vie Il avait déjà le projet de ta vie Maintenant il est venu te prendre pour te faire rentrer Donc il a déjà fixé les limites de l'université Il a fixé les limites de la maladie Il a fixé les limites de la pauvreté Il a fixé les limites de personne Il vient de faire personne Il commence à déclarer personne ne va traverser Les limites que Dieu a fixé Personne ne va traverser Les limites que Dieu a fixé dans ma vie Alléluia Il appelle Job Job, alléluia J'aime, j'aime, j'aime cet homme Il fixe les limites au diable Il dit tu peux tout faire Mais son âme tu ne prendras pas Mais il faut savoir que Dieu a fixé les limites Tu ne penses pas comment tu ne meurs pas Comment tu ne meurs pas Comment tes enfants ne meurent pas Comment est-ce que ces choses continuent à avancer Allons que remplis, entourés de sorciers Entourés des occultistes Entourés des majesté Mais il ne faut pas fouiller Reste là Parce que je n'ai pas vu Joseph fuir Je n'ai pas vu Daniel fuir Pourquoi ? Parce qu'il connaissait le Dieu qui fixe les limites Il connaissait le Dieu qui fixe les limites Paul ne pouvait pas mourir Parce que Dieu avait fixé les limites à la mère Ce qu'il ne savait pas C'est pour cela qu'il pouvait s'élever pour dire Rassurez-vous J'ai cette assurance Qu'il en sera comme il m'a été dit Moi aussi comme Paul Alors que je parle à quelqu'un Qui honte de subir le péril Je proclame et je déclare Qu'il a fixé les limites Il y a des limites qu'il ne peut pas traverser Il y a des choses Que l'ennemi ne peut pas faire dans ta vie Bien aimé alors que tu es père de famille Père de famille Comment ça t'élever pour dire Dieu a fixé les limites dans ma vie Je peux pleurer aujourd'hui Mais la mort non Parce qu'il a fixé les limites Tu traverses les moments difficiles Tu n'arrives pas à avancer Il y a des limites qui ont été fixées par le guide de ta vie Il s'appelle l'éternel Qui est notre guide pour toujours Il guide notre vie Et bien dit qu'il nous nous guide jusqu'à la mort Il continuera à nous guider Il ne guide pas S'il n'avait pas fixé les limites Bien aimé moi je ne savais pas ici Que des combats Que des vents Que des tempêtes Regarde ta vie Même pas rétroviseur Regarde ta vie Regarde bien ta vie Toi tu penses que si les gens veulent te faire du mal Ils ne peuvent pas le faire Toi tu penses que si les gens veulent te tuer Ils ne peuvent pas te tuer Tu penses que Dieu a fixé les limites Et lorsqu'il fixe les limites depuis la création Bien aimé Depuis ta naissance Il a fixé les limites Personne d'autre ne peut se lever Personne d'autre ne peut agir Il faut que tu prennes conscience de ces choses Que tu comprennes cela Pour que le troisième jour Lorsqu'on sera en train de proclamer Bien aimé Tu prends ces passages Et tu commences à les déclarer Esaïe 58 le verset 11 Elle me dit L'éternel sera toujours ton guide Il rassagira ton âme dans les lieux arides Il redonnera de la vigueur à tes membres Tu seras comme un jardin arrosé Comme une source dont les eaux ne t'arrient pas C'est que j'aime avec ces dieux Quand les eaux débordent Ils les arrêtent Mais ici Quand il s'agit de t'arroser Ils ouvrent les écuses des chiens Donc c'est un Dieu bien aimé Qui fixe les limites dans l'adversité Mais lorsqu'il le râle Il dit Maintenant c'est mon temps Maintenant c'est le temps de mon fils Joël J'ouvre les écuses de ce premier Bien aimé Personne d'autre ne peut Ces zones là Que disent une merde de l'esprit Ces zones là Ces zones d'abondance Ces zones d'argent Ces zones de bonne santé Ces zones de malheur stable Toutes ces zones là C'est ça Moi je prépare ces zones là Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui couvre C'est Dieu lui-même qui couvre Quand il ouvre Personne ne peut fermer Quand il ferme Personne ne peut ouvrir Il aimé croire en ce Dieu Il aimé croire en ce Dieu Quoi qu'il est avec toi Quoi qu'il marche avec toi Quoi qu'il sera toujours avec toi Ces paroles bien aimées Je voulais les déclarer pour quelqu'un Je voulais les déclarer Pour principalement Un père de famille Qui est en train de regarder Qui dit Ce n'est pas possible Comment va se passer ce mois de mai ? Le Seigneur m'a dit de te dire Parce que tu as cru Il y en a même qui ont jeûné Qui sont en jeûne Ils ont dit que moi Je vais clôturer simplement Après 23 heures Le Seigneur est en train de te voir Et qu'il honore ta foi Par rapport à ce que tu as fait Et je proclame Et je déclare De la même manière Il contrôle les os Il contrôle cette situation Il est au contrôle de tout Il est au contrôle de tout J'aime lorsque mon frère Chante ce chant Il est au contrôle Il est au contrôle de tout J'aime bien aimé C'est plus qu'un chant Il faut que tu le comprennes Il faut que tu le saisisses Il faut que tu le déclares C'est pour cela J'aime les déclarations J'aime les déclarations Les déclarations m'empêchent De me décrocher Les déclarations m'empêchent De me fatiguer Les déclarations m'empêchent De m'inquiéter Parce que je crois Je crois que celui Qui contrôle les os Est avec moi Je crois que celui Qui contrôle les os Est avec moi Je crois que celui Qui est dans la barque Avec moi Que cette barque Ne va pas chasser Il faut que tu croies À cela Il faut que tu le proclames Maintenant Commence à dire Ce naufrage est dans quel domaine Commence à déclarer Que je ne veux pas chavirer Que je ne veux pas chavirer Que je ne veux pas chavirer Je ne veux pas chavirer Dans le désespoir Jusqu'à t'amener Dans le suicide Bien-aimé Pourquoi tu veux te suicider ? Bien-aimé Pourquoi tu veux te suicider ? Parce qu'aucun membre De ta famille ne t'appelle Parce que tout le monde T'a abandonné Parce que ton père T'a abandonné Parce que ta mère T'a abandonné Parce que ta mère Vous a abandonné Parce que c'était trop petit Tu es resté avec ça Bien-aimé Ce soir Reçois ta guérison Reçois ta guérison Dans le nom de Jésus J'aimerais que tu comprennes Et que tu saches Qu'il est avec toi Il est au contrôle De toutes choses Lorsque nous disons Je lève mes mains Vers le ciel Je te donne mon cœur C'est-à-dire Je te donne mes inquiétudes Je te donne mes manquements Je te donne Tout ce qui m'empêche De croire Et donne-moi la foi Alléluia Je veux que tu puisses Chanter ce chant Avec foi Si la mère s'échecée Tu parles Tu es mon repos Tu es au contre Je lève mes mains Vers le ciel Je te donne mon cœur Je dirai à mon âme Tu es Dieu Chante avec nous S'il te plaît Élève ta voix Et chante Si la mère s'échecée Toutes sortes de mer S'échecées Tu parles Tu es mon repos Celui qui assure le repos De ta vie Il est au contrôle De tout Il faut que tu le croies Tu lèves mes mains Ce n'est pas pour rien Que tu suces ce programme Je te donne mon cœur Je crois que le Saint-Esprit Est en train de te toucher Là-haut-sûr Toutes ces mauvaises décisions Que tu avais prises Je viens annuler ça Dans le nom de Jésus Ça ne sert à rien De te réserver Ça ne sert à rien Si la mère s'échecée De renoncer à tout Non Relève-toi Tu parles Il a parlé Il a dit Les eaux ne vont pas te submerger Tu es mon repos Il est le repos de ta vie Il est le repos De tes enfants Il est le repos Les études de tes enfants Il est le repos Cete nuit Je lève Le repos Le repos Le repos Alléluia Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Je dirai à mon cœur Tu es Dieu Même si le Mère Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Tu es Dieu Je te donne mon cœur 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 Ce naufrage C'est pour que je témoigne C'est pour que je témoigne De la bonté de l'éternel Le naufrage Le naufrage Ne veut pas dire Son absence Le Dieu qui a permis le naufrage Il permettra Que j'arrive à l'autre bord Que j'arrive à l'autre bord Le Dieu qui a créé les eaux Le Dieu qui a créé les eaux Il maîtrise les eaux Il maîtrise les eaux Ce naufrage C'est un signe C'est un signe Pour que je puisse dire Pour que je puisse dire Que Dieu est capable Que Dieu est capable De me protéger partout De me protéger partout De la même manière De la même manière Il fixe des limites Il fixe des limites Pour les eaux Depuis la création Je crois Que je suis dans le projet de Dieu Et ce naufrage qui arrive Mon Dieu fixe des limites Commence à dire Cite les noms de tes enfants Aucun ne mourra Aucun ne mourra Je ne perds rien du tout Commence à citer Chaque domaine de ta vie Commence à dire les choses Que tu ne peux pas perdre Je ne veux pas perdre ce travail Je ne veux pas perdre mon mariage Je ne veux pas perdre mon ami Je ne veux pas perdre ma part Parce qu'il est le repos de ma vie Il marche avec moi Le Seigneur est avec moi Oui, oui, c'est vrai On est encore le 28 Mais je crois Que le Dieu va être avec moi Jusqu'au moment de mètre Le Dieu qui a permis Que je commence la prière Il ne va pas bénéficier Commence à prier Lève-toi Tu bats les mains Mais je veux que tu s'enfantes Je veux que tu te lèves Qu'est-ce que tu es en train de déclarer Avec ton esprit Avec tes pensées Avec ta vie Et que tu prives tes choses Et que tu parles tes choses Parce qu'il est avec toi Effectivement Parce qu'il ne peut pas t'abandonner Parce qu'il est avec toi Il ne peut pas t'abandonner Il ne peut pas te laisser Le Dieu qui marche avec toi Le Dieu qui a toujours été avec toi Et ben des herbes Les Français Et de la vie Comme il le fait Je sais que Dieu est pour moi Il dit Je sais que Dieu est pour moi Je sais que Dieu est pour moi Quand on le commence à dire Je sais que Dieu est pour mes enfants Je sais que Dieu est pour moi Je sais que Dieu est pour moi Je sais que Dieu est pour moi Et qu'il ne me abandonnera pas Et qu'il ne m'a jealousyment a pas Il améchant Il à peu Il amé EAA Je veux voir tes choses Je veux vivre tes choses Parce que Dieu marche avec moi Le Seigneur, Dieu, tu tiens ton épouse Tu tiens ton époux Où t'aider les enfants Tu tiens ton mari Tu tiens les gens avec qui tu es Et vous commencez à proclamer Dire que Dieu est avec nous dans la marque Dieu est dans la marque de ma famille Dieu est dans la marque de mes études Dieu est dans la marque de mes finances Dieu est dans ma marque Dieu est dans ma marque Je ne peux pas chanier C'est impossible C'est impossible Naufrage, oui, mais mort, non Mais mort, non Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Il n'a pas dit que tu coulerais 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 Le Dieu qui donne la nature avec toi Le Dieu qui donne la nature avec toi Si cette mer se déchaîne Il n'a pas dit que tu coulerais Mais il y a quelqu'un Qui a un problème au fond de lui-même Ce problème-là Tu ne l'as jamais dit à quelqu'un Mais moi je suis en train de te dire Que mon Dieu Me met à cœur de te dire Qu'il te donnera la réponse D'ici le 5 mai Tu auras cette réponse Tu as tendance de croire ou de ne pas croire Mais j'aimerais te dire Il m'a dit de te dire Ce problème-là que tu n'as même pas partagé avec ta femme Ce problème-là Le Seigneur m'a aidé de te dire D'ici le 5 mai Tu as dit Je veux seulement parler aux autres Si je vois ta main Alors Que mon Dieu En ordre ta foi Il a entendu cette prière-là Et d'ici le 5 mai Tu vas témoigner De la bonté de l'Éternel Donc cela se chante une prière Oui d'ici la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Ça t'entraîne au point où tu ne sais même plus là-haut N'aie pas peur N'aie pas peur de la mort N'aie pas peur de la mort Si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort Si un jour sur ta route Il t'aime bien aimé 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 C'est vrai qu'il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu prouverais Il n'a pas dit Que tu sombrerais L'attiré Allons sur l'autre Allons sur l'autre Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu prouverais Il n'a pas dit Que tu sombrerais L'attiré Allons sur l'autre Allons sur l'autre Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu prouverais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Que tu sombrerais Que tu sombrerais Il n'a pas dit Que tu prouverais Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il n'a pas dit Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il n'a pas dit Allons sur l'autre Allons sur l'autre Allons sur l'autre Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il n'a pas dit Il n'a pas dit Tu n'a pas dit Tu n'es pas seul Allons sur l'autre Allons sur l'autre Oui Tu avais pris ce parent Pour un appui Tu avais pris cet être cher Pour un appui Mais il n'est plus là Il m'a dit de te dire Essuie tes larmes Parce que sur l'autre bord Tu ne pars pas seul Tu pars avec lui Et sur le chemin Tout ce que vous pouvez rencontrer Tout ce que vous pouvez rencontrer Parce qu'il est avec toi Tu ne vas pas sombrer Quelqu'un est en train D'aller au cimetière Chaque jour Arrête mes amis Arrête Il m'a dit de te dire N'y va plus Mais regarde le serpent de reine Regarde au Dieu capable Regarde au Dieu qui écoute les prières Regarde au Dieu qui reste l'appui 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 Et commence à dire Sois mon appui Commence à dire Reste mon appui Commence à dire Marche avec moi Parce qu'il a dit Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Ce chant et en même temps Il prie un peu quelqu'un Il n'a pas dit Il n'a pas dit Alors que nous le chantons Chante le de tout ton coeur Chante le de tout ton coeur Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Retiens ce qu'il a dit Allons sur l'autre bord Retiens ce qu'il a dit Allons sur l'autre Allons sur l'autre Il n'a pas dit Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Seigneur je te rends toute la gloire Parce que tu es dans la barque Parce que tu marches avec nous Tu parles même à un serviteur de Dieu Son église est en train De passer par des sécousses Le Seigneur m'a dit de te dire Qu'il est avec toi dans cette barque C'est lui qui t'avait appelé Pour commencer cet homme C'est lui qui t'avait appelé N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas N'abandonne pas Reste focalisé Parce qu'il est dans ta barque Et cette église Ce navire ne va pas chagrir Parce qu'il est avec toi Alléluia Merci Merci pour ta parole Qui nous a fait du bien ce soir Merci de préparer encore nos coeurs A rester connecté à toi Saint d'Esprit Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous Merci pour ce travail que tu es en train de faire Dans le coeur d'un homme Dans le coeur d'une femme Merci pour cette transformation Merci Seigneur Pour ce relèvement Merci parce que mon frère ne va pas mourir Il reste en paix Il ne craint pas Parce qu'il ne mourra pas Mais il vivra Et il racontera les œuvres de l'Éternel Je proclame et je déclare Dans la vie de toutes ces personnes Qui continuent à suivre ces programmes Je viens dire Que ce navire ne va pas chagrir Ce navire qui est ce projet de mariage Va arriver jusqu'à son aboutissement Ce projet va atteindre son apogée Dans le nom de Jésus Cette église va croître Ça va aller grand Grandissant encore Et grandissant encore Spirituellement Matériellement Oui merci Seigneur De bénir cette femme Dans ses affaires Alors qu'elle veut abandonner Merci parce que Tu m'as dit ce soir C'est une soirée C'est une soirée de renouvement Où tu as renlevé quelqu'un Pour qu'il puisse comprendre que tu es avec lui Pour qu'il puisse saisir ta main Pour qu'il puisse dire Seigneur merci parce que tu marches avec moi L'ennemi a menti Le même Dieu qui protégeait ta vie Partout où il allait Que ce même Dieu continue à te protéger Continue à garder tes enfants Oui, oui Continue à protéger tout ce que tu fais À garder tout ce que tu fais À protéger ta vie Oui, le même Dieu Seigneur merci pour le renouvement Dans la prière que tu as mis dans la vie de quelqu'un Qui commençait à sombrer dans sa vie de prière Qui commençait à sombrer dans sa vie de méditation Merci parce que tu l'as renlevé Merci parce que tu l'as rélevé Merci parce que tu l'as restauré Je crois encore Demain il sera encore là avec nous Sa manière de prier change Sa manière de te chercher change Sa manière de lire la Bible change Quelque chose se passe Une transformation est en train de se passer Dans le cœur de quelqu'un Dans la vie de quelqu'un Reçois l'honneur Reçois la gloire Parce que tu es Dieu Et ce chant est en train de dire Que le faible dise qu'il est fort Que le faible dise qu'il est fort Que le pauvre dise qu'il est riche Que le pauvre dise qu'il est riche Que le pauvre dise je suis riche Que l'aveugle je peux voir C'est ce que Dieu a fait C'est ce que Dieu a fait pour moi Que le faible dise je suis fort Que le faible dise je suis fort Que le pauvre dise je suis riche Que l'aveugle dit je peux voir C'est ce que Dieu a fait C'est ce qu'il a fait ce soir Tout cela nous disons Osana 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 Amagnon Imolé Osana 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 Jésus Je suis mort Et Ressuscité Je suis Ressuscité Osana 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 Amagnon Yves Osana 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 Je suis mort Et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous acclamons l'agneau de Dieu Nous acclamons nos pourcents des cris de joie Nous acclamons Jésus Nous croyons qu'il est avec nous Il ne nous abandonnera pas Il est-il, il est-il, il est-il, il est-il Sois béni, sois béni Que mon Dieu te bénisse On se retrouve encore demain à partir de 22h Que mon Dieu te bénisse Alléluia Amen Papa, on n'a pas encore suivi le live de mes déclarations de ce mois avec Pasteur Petit? Ah bon, mais oui, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'attendais Il attendait, on doit suivre ça Maman Jondel, il y a les déclarations maintenant Salon chez vous, moi c'est Pasteur Totin Benguela Comme vous le savez tous dans notre programme C'est pour moi Nous avons un produit particulier C'est une de mes déclarations Et comme vous Suivez mes déclarations live sur la chaîne YouTube